Amel Bent caracole en tête des ventes avec son nouvel album Vivante, sur lequel figurent plusieurs de ses tubes, Jusqu'au bout, Featuring. Ymenet, 1, 2, 3, Featuring Attique, ou encore le plus récent, Le Chant des Colombes. La chanteuse de 36 ans multiplie les apparitions pour la promotion de son opus, elle était hier soir sur TF1 pour la grande finale de The Voyage All Stars, remportée par Anne Silla, pour partager un duo avec la jeune Manon, 18 ans. Siestis sur ce même plateau qu'Amel Bent a vécu un moment très douloureux il y a quelques mois, la perte d'un bébé alors qu'elle était enceinte pour la troisième fois. Invité ce dimanche 24 octobre 2021 dans 7 à 8, TF1, pour le portrait d'Audrey Crespomara, la chanteuse se confie pour la première fois sur cette épreuve très personnelle. Audrey Crespomara a publié un extrait de leur entretien très intime sur sa page Instagram. Très vite, je commence à ressentir aussi dans les jours qui suivent, d'autres sensations que je connais moins. Ça commence par des crampes au niveau du ventre. J'appelle évidemment tout de suite mon médecin qui me dit que si y est-il un peu normal. Dès la fin de l'enregistrement, j'irai le voir pour faire la fameuse première échographie. Sauf que les douleurs s'intensifient. Je dis rien, je traverse les journées d'enregistrement en me disant, j'espère qu'il n'y a rien de grave, se souvient Amel Ben. Malheureusement, les nouvelles se sont pas bonnes et si y est-il le choc, en fin de compte si y est-il la désillusion, puisque quand j'arrive chez le médecin et qu'on fait l'échographie, il me dit effectivement que je suis en train de perdre le bébé que j'attendais. Si y est-il un choc parce que, mine de rien, à partir du moment où on a fait un test de grossesse et qu'il s'avère être positif, on est enceinte. On le vit profondément dans son corps, dans son cœur. On le partage avec la personne avec qui on vit. On est déjà en train de s'imaginer un futur, ça va très très vite. Quand on vous le dit, vous êtes enceinte mais vous n'aurez pas d'enfant, si y est-il dévastateur. Si y est-il une situation très particulière, très douloureuse, tant physiquement que psychologiquement. On le voit bien. Sous-titrage ST' 501 ... ... ... ... ... ... ... ... ...